Bon bah on va mettre quoi sur Prime Vidéo en février ? Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour parler des différentes nouveautés sur les services de SVOD, Netflix, Disney+, et cette fois Prime Vidéo. Sachant que pour le reste, si ce n'est pas encore dispo, ça le sera très prochainement. Mais vous savez quoi ? Ne perdons pas plus de temps. Petit pouce vers l'eau, abonnez-vous. Qu'est-ce qui sort sur Amazon Prime Vidéo en France en février ? Et bah parlons-en ! Pour commencer, forcément, le 1er février, quelles sont les nouveautés ? On a notamment l'ajout du film Moonlight, l'excellent drame réalisé par Barry Jenkins, qui va d'ailleurs se charger du prochain film live pour Disney, Le Roi Lion. C'est un film qui a eu plusieurs Oscars, notamment l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Maheshallah Ali, ou encore, comment ne pas le citer, l'Oscar du meilleur film. C'est sur le parcours d'un garçon, de son enfance à quand il est adulte, et qui tente de trouver sa place dans le monde, lui qui a grandi dans un quartier difficile de Miami. Dans un genre assez différent, on va pas se mentir, qui débarquera aussi le 1er février, on a le 3ème et surtout dernier opus de cette trilogie de science-fiction, Skyline. Voilà maintenant 5 ans que la guerre entre les extraterrestres s'est terminée, sauf qu'aujourd'hui, un virus menace les hybrides aliens, allie des humains. C'est alors que l'équipe embarque dans une mission vers un monde extraterrestre pour les sauver. Toujours très en vrac, mais côté série, vous retrouverez les 2 saisons de Sirène, donc série de Freeform qui a eu le droit à 3 saisons, si je dis pas de bêtises. Cette fois, les Sirènes sont de retour, et alors que le monde pensait qu'il s'agissait d'une simple légende, la bataille entre l'homme et la mer commence. Et autre ajout, avant d'arriver à des choses un peu plus intéressantes, on a Anne Romanoff, tout va bien, du One Man Show. Et pour en terminer avec le 1er février, un peu plus intéressant j'imagine, pour les grands fans de Eddie Murphy, il y a plusieurs films de ce dernier qui s'ajoutent sur Prime Vidéo, même si je vous invite à aller les checker rapidement, parce que visiblement, ils quitteront le service en avril, c'est déjà annoncé, au moins on le sait. Ainsi, en attendant Un Prince à New York 2, qui arrivera lui pour le coup en exclusivité sur Prime Vidéo en mars prochain, histoire de le découvrir pour la première fois ou de se le remater avant le deuxième film, vous retrouverez Un Prince à New York 1, c'est sur un prince d'une riche nation africaine qui refuse de respecter la tradition et part vivre à New York. Son but, trouver une femme qui n'est pas vraiment attirée par son statut et sa richesse. Autre ajout, toujours avec l'acteur, on a Dreamgirls, cette fois c'est une comédie musicale, et c'est sur un trio de chanteuses repérées par un manager dans les années 60-70. Et pour terminer, s'ajouteront la trilogie, même si techniquement le troisième film était déjà disponible, s'ajouteront les deux premiers films, Le Flick de Beverly Hills. Bref, vous avez le temps, il quitte le service en avril, mais si vraiment ça vous intéresse, matez-les quand même assez rapidement. On saute rapidement au lendemain, c'est-à-dire le 2 février, oui, vous suivez avec The Good Doctor saison 3, elle est attendue par les fans, elle débarque enfin sur le service, mais s'ajoutera aussi, je crois que c'est la première fois que ça sort en France, Horizon Line, un nouveau thriller d'aventure sur un jeune couple qui, avant de se marier, est invité sur une île tropicale par des amis. Et ils prennent ainsi l'avion, très heureux, sauf que là, c'est le drame, le pilote décède en plein vol. Et il se retrouve alors à devoir survivre et surtout se battre pour rejoindre l'île. Concernant le 5 février, donc un petit bond dans le temps, sortira The Bold Type, donc la saison 4. C'est inspiré d'une vraie histoire, de l'ex-rédactrice en chef du Cosmopolitan, et on y suit trois amis new-yorkaises qui réalisent leurs rêves en travaillant pour un magazine féminin à succès. Autre ajout, on a Bliss, alors c'est pas le film avec Elliot Page, mais une nouvelle production qu'on découvrira pour la première fois sur Prime Video en France, avec entre autres Owen Wilson ou encore Salma Hayek. Un jeune divorcé va faire la rencontre d'une femme qui est convaincue que le monde qui nous entoure n'est pas réel, et qu'un monde bien plus beau existe en dehors. Alors où réellement, ça c'est pas très clair, mais dans tous les cas, au début assez sceptique, ce personnage joué par Owen Wilson va finir par y croire également. Et pour en finir avec le 5 février, sortira Kev Adams, soi-disant encore du One Man Show. Pour ce qui est du 8 février, sinon quelques ajouts intéressants, notamment le film Seuls, donc un thriller SF d'aventure français, c'est assez rare pour le souligner. Alors il est sorti maintenant quelques années, mais là il débarque sur le service. C'est basé sur une BD que certains peut-être connaissent, et on y suit entre autres Leila, qui a 16 ans et qui se réveille en retard comme tous les matins, sauf qu'aujourd'hui, le monde a disparu. Rien que ça. Bon, par chance pour elle, elle finit quand même par croiser 4 autres jeunes qui sont un petit peu dans la même situation. Ils vont alors tenter de comprendre déjà ce qui s'est passé, parce qu'ils sont quand même tout seuls, mais ils vont devoir aussi apprendre à survivre dans un monde qui leur est devenu hostile. Mais la vraie question, sont-ils vraiment seuls ? Ouais, j'avoue, je mets un petit peu de teasing. Et côté série, le 8 février, vous retrouverez la saison 1 de Soulmates, donc nouvelle série qui débarque enfin en France, il me semble. C'est une série d'anthologie de IMC dont l'action se déroule dans 15 ans, plus ou moins. Imaginez un monde où la technologie a pris une place encore plus importante dans notre quotidien. Effectivement, c'est déjà un peu le cas, mais voilà. Sauf que là, c'est encore pire. Et qu'en gros, il y a un test qui permet de déterminer qui est votre âme sœur. Et bien, chaque épisode dresse le portrait d'une personne en quête d'amour et les conséquences dans sa vie d'un tel test. C'est vrai qu'on dirait un peu un épisode de Black Mirror, dit comme ça. On enchaîne ainsi avec le 12 février 2021, avec un très très gros ajout. Diffusé à la base sur Hulu en juillet, donc dernier aux Etats-Unis. Il a juste cartonné, c'était un réel record à Sine Attendu, on va pas se mentir. Palm Springs, des retours que j'ai eus. C'est un film extrêmement drôle, qui reprend un petit peu le concept de Un jour sans fin. En gros, avec ce côté boucle temporelle qui se répète. Et dans ce cas-là, on va donc y suivre deux personnages qui vont se rencontrer lors d'un mariage à Palm Springs. Sauf que ces deux invités vont se retrouver prisonniers d'une boucle temporelle et vont sans cesse revivre cette même journée de mariage. Toujours au niveau boucle temporelle, qui débarquera aussi le 12 février. Un nouveau film exclu Prime Video encore une fois, The Map of Teeny Perfect Things. Avec notamment Catherine Newton, qu'on a vu entre autres dans Detective Pikachu, ou encore la série Society, ou encore Supernatural. Alors là, pas de mariage, mais un perso qui revit sans cesse la même journée, bon c'est le concept. Par chance, il peut quand même compter sur la fille qu'il rencontre à la bibliothèque et qui le croit. Les boucles temporelles, c'est terminé. Sautons ainsi au 16 février 2021, avec encore un nouveau film Prime Video. Il y a quand même pas mal d'exclusivité ce mois-ci, donc ça c'est assez cool. Je pense entre autres à Come Away avec Angelina Jolie. Alors pour être honnête, l'intrigue du film est assez étrange, donc je vais vous la détailler, mais ça va pas forcément être clair. Avant qu'Alice ne mette les pieds au pays des merveilles et que Peter Pan les mette au pays imaginaire, ils étaient frères et sœurs. Sauf que suite à un accident tragique, ils vont tout faire leur possible pour sortir leurs parents de la spirale du désespoir, jusqu'à devoir choisir entre rester dans leur foyer ou fuir vers l'imaginaire. Alors oui, c'est encore une fois assez étrange, mais à surveiller. Et autre ajout très rapide, le 16 février, Laurent Gérard sans modération. Encore une fois, du one man show. Allez, petit à petit, on approche de la fin, mais il y a encore des choses à dire, notamment le 19 février avec l'ajout de l'internat La Scumbrez. Oui, c'est une série espagnole de Prime Video qui reprend d'ailleurs au moins une actrice présente dans Elite sur Netflix. Sauf que cette fois, on est plongé dans un internat perdu au cœur des montagnes et complètement isolé du monde extérieur où les pensionnaires sont des adolescents jugés comme rebelles et difficiles. Alors jusque là, tout va bien, sauf que cette forêt qui entoure ce complexe abrite d'anciennes légendes et surtout des dangers ancestraux. Et les élèves sont encore plus menacés que jamais. Autre ajout côté film, déjà sorti cette fois au cinéma il y a maintenant quelques années, Jack Reacher Never Go Back, film d'action avec Tom Cruise qu'on retrouve d'ailleurs le même jour sur Netflix. Et en gros, Jack Reacher cette fois ne reculera devant rien pour prouver l'innocence de la jeune fille. et faire révéler un complot au grand jour. Et pour approcher de la fin, le 21 février, film que j'avais adoré à sa sortie au cinéma il y a maintenant quelques temps, moi, Tonia, avec entre autres Sébastien Stan, mais surtout une Margot Robbie qui est méconnaissable et qui incarne Tonia Harding, qui si vous ne la connaissez pas est une championne sportive qui a vraiment existé et qui en 1994 est accusée d'avoir attaqué sa propre concurrente en patinage. Bref, une histoire passionnante et qui nous montre vraiment l'évolution de ce personnage et qui a du coup réellement existé. Et dernier ajout, le 26 février qui est globalement un anard. Désolé de le dire, mais on ne va pas se mentir, c'est un peu ça. Ce qui n'empêche pas qu'on peut passer un bon moment devant. Force of Nature avec Mel Gibson, un film d'action sorti en direct tout DVD il y a maintenant quelques temps. Et Mel Gibson y incarne un policier en charge de protéger les résidents d'un immeuble pris au piège après le passage d'un ouragan. Alors déjà, uniquement ça, ça pourrait faire un film mais rajouter qu'en plus, un groupe de criminels va tenter de réaliser un vol mystérieux au sein de ce bâtiment. Et puis, c'est plus ou moins tout pour février sur Prime Vidéo. Alors oui, il y aura probablement d'autres nouveautés qui seront annoncées un peu plus tard mais là, vous avez la liste principale des grosses nouveautés qui débarquent. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous attendez particulièrement. Moi, je vous avoue que Palm Springs, j'ai eu de très bons retours à son sujet donc j'ai vraiment assez hâte qu'il débarque sur Prime Vidéo pour pouvoir le découvrir. Bref, je ne vous garde pas plus longtemps. On se retrouve très vite pour parler de Netflix et Disney+, mais ça, c'est déjà dispo. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde !